Bonjour InSaf, bonjour à toutes et à tous les étudiants de cinéma chez InSaf. Je suis très très content de vos questions déjà. Franchement, ça fait plaisir. Merci de vous intéresser au film que je fais. C'est toujours touchant, ça fait toujours quelque chose et ça fait chaud au cœur. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe, ce qui est complet, j'espère que ça ira bien et puis voilà. Bon, je vais répondre à vos questions. Concernant la première question que je répète, Hassan, comment êtes-vous venu au cinéma ? Y a-t-il eu un événement ou une rencontre déterminante ? Alors, c'est pas que le hasard, c'est plein de choses. Le hasard, c'est que j'aimais beaucoup la photo et très jeune, je prenais des photographies. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des pellicules, je pense que j'avais 10 ans, 11 ans, et je sortais photographier les gars de mon quartier. Et c'est des photos que j'ai retrouvées bien plus tard. Ensuite, j'ai baigné dans un milieu de culture. Mon père est journaliste, culturel. Ma mère est prof de français. Donc, les livres ont toujours été autour de moi. Même si je ne me suis pas intéressé, mon premier livre, je l'ai lu, je pense, à 18 ans. Mais quand même, j'ai été baigné dans cet univers et c'est important de le dire. Ensuite, je dirais le jour où mon père est venu avec un VHS à la maison. Ça a bouleversé aussi ma vie complètement et j'ai été heureux. Je m'en souviens très bien. Je pense pareil, je devais avoir entre 10 et 12 ans. Et mon père est arrivé avec cette VHS et du coup, je suis devenu un régulier du loueur du quartier. Surtout les films américains, surtout, mais de tout, franchement. La Duel, tous les films de Scorsese, mais aussi les films de Van Damme, Hack the Update, c'est-à-dire avec tous ces films-là. Ensuite, il y a eu un élément très important. En 2003, moi, je ratais mon bac à Alger et puis je traînais dans le quartier et le réalisateur, Lies Selim, est venu tourner son court-métrage Cousine. Et donc, il m'a vu errer et moi, j'étais fasciné par ce tournage, toute cette vie dans le quartier et tous ces projecteurs, ces comédiens, ces régisseurs. Et donc, Lies a vu que j'étais curieux. J'étais là tous les matins, 8h du matin et je regardais, alors que je ne bossais pas ni rien du tout. J'étais un simple observateur. Et Lies est venu me voir et Lies Selim est venu me voir et m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? On a discuté et il m'a proposé d'être stagiaire. Donc ça, c'était ma toute première expérience sur un plateau. Et ensuite, un autre événement qui m'a amené à faire des films, c'est l'association Chrysalid avec son ciné-club de Chrysalid. Et là, c'était une bande d'amoureux du cinéma et on projetait un film par semaine et on regardait 10-15 de films. Et c'est là où je découvre le cinéma d'auteurs Antononi, Kassavetz, Abbas Karostami, mais aussi des films algériens que je ne connaissais pas. Et donc, ça a été une vraie école de cinéma. La deuxième question, dans les baies d'Alger, il y a un dispositif de dévoilement fictif au niveau des conversations qui sont imaginaires. Quelle était votre intention ? Alors, pour tout dire, c'est un essai. Je n'avais pas vraiment d'intention, mis à part essayer des choses. Essayer un dispositif, un plan séquence, parce que nous étions fascinés aussi par les plans séquences à l'époque. Et c'était dans le cadre d'un appel à projet initié par une artiste franco-algérienne qui s'appelle Katia Kameli qui avait demandé à des réalisateurs de proposer des petits scénarios. Voilà, donc j'ai proposé ce film. C'était une vague idée que j'avais. En passant dans une voiture et en regardant les fenêtres, je me suis dit, « Tiens, ça serait intéressant de savoir ce qui se passe derrière ces fenêtres. » Mais il se trouve que c'est un dispositif fictif, effectivement, mais en même temps très documentaire. Parce que je documente aussi la vie qui est autour de moi. Donc tous les personnages, tous ceux qui témoignent dans ce film, sont des voisins, des amis, des connaissances, mon père, ma sœur. Voilà, donc c'est une première tentative aussi où j'essaie de mêler l'envie de fiction et le réel qui m'entoure. La troisième question. En remontant en Cervantes, film créé dans le cadre d'un projet conçu à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Vous nous avez fait visiter une rue historique portant le nom d'un écrivain picaresque en mêlant fiction et réalité. « Vous nous avez embarqué dans une recherche des traces d'un passé à moitié fictif ou dans la contemplation des œuvres d'art exposées au musée des beaux-arts d'Algérie. C'est une manière très peu conventionnelle de célébrer le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Pourriez-vous nous en dire plus sur le lien entre le film et ce qu'il est censé célébrer ? » Alors là, Hadjanoula, c'est une boîte de production française qui est venue nous voir, mais ce n'était pas dit dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'était, comment dire, la proposition était de filmer un été à Alger, son été à Alger. C'est-à-dire que ça se passait « safe » et on avait un peu le temps pour faire des chroniques, des petits films à ce moment-là. Voilà. Donc, moi, l'indépendance de l'Algérie, j'y suis très attaché. Mais en même temps, pour cette commande, ça ne m'a pas traversé l'esprit. À aucun moment. Peut-être qu'ils nous l'ont dit. Je pense que peut-être dans ce Café Lamine, il y a plus cette question que dans le travail que j'ai voulu faire et qui est un travail, en fait, très simple. C'est que c'est dans le même quartier d'Algérie, se rejoignent deux légendes urbaines très fortes. La première étant celle de Tarzan, premier film avec Johnny Westmiller qui aura été tourné là. Et Cervantes qui a réellement vécu dans cette grotte. Et puis, je trouvais magique un peu ce quartier, comment aussi les gens de ce quartier portaient la mémoire de ce quartier. Comment ils étaient fiers de Cervantes sans l'avoir vu. Comment ils étaient fiers de Tarzan sans l'avoir vu aussi, parce que le film est très rare, l'un des premiers Tarzan. Mais en même temps, il y a cette fierté d'appartenir à un monde. C'est-à-dire, même les gens de là-bas, je trouve qu'ils ont compris l'adage de dire qu'on fait une œuvre universelle à partir de quelque chose qui nous est très personnel. Et j'ai l'impression qu'on était dans ça. Et c'est fascinant de voir comment, jusqu'à aujourd'hui, on porte cette mémoire, ces légendes urbaines. Et c'est beau aussi comment ça peut être transformé. Parce que beaucoup de gens confondent Don Quichotte et Cervantes. Et sans moquerie aucune, je trouve ça magnifique. Il se trouve que je m'inspire aussi de ça. C'est-à-dire, quand il y a cette séquence de Samuel Hakim qui cherche Ben Anjali, et c'est un personnage qui n'existe pas. C'est un personnage que j'ai sorti du livre de Cervantes, parce que le livre de Cervantes, Don Quichotte, commence comme ça. Il dit, moi j'ai trouvé un livre dans la rue écrit par Sidi Ahmed Ben Anjali. Et c'est-à-dire que voilà, il y a une mise en abîme. Cervantes, il dit que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Je trouvais ça formidable. Et donc, j'ai sorti ce personnage fictif, doublement fictif, parce que l'œuvre de Don Quichotte, elle est fictive. Et lui, il rajoute cette fiction de ce mec, on ne sait pas s'il a existé ou pas. Et que je pose dans ce quartier pour voir ce que ça peut donner. Et l'intention dans ça, elle est justifiée dans le sens où je voulais qu'on voit cette rue de Cervantes, qui est magnifique pour moi, qui ressemble à des rues cubaines. C'était de, comment on va explorer ce quartier ? J'ai envie de le montrer, mais j'ai envie de le montrer autrement. Je n'ai pas envie de poser ma caméra et de le montrer d'une manière simple. Donc, c'est pousser ses limites de l'imaginaire et se dire, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais trouver pour essayer de raconter ce quartier ? C'était ma manière à moi, personnelle, de raconter un quartier. Et quand on trouve ensuite ce jeune gars qu'on appelle Don Quichotte dans la réelle grotte où il a vécu, on se dit que quelque part, on a touché à quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce monsieur qu'a témoigné, qu'on appelle Don Quichotte dans le quartier, pour ce qu'il est. Et j'aime beaucoup cette séquence. Je trouve qu'elle raconte quelque chose de notre rapport au territoire, rapport aux lieux, comment s'imprènent des lieux, comment les histoires nous habitent. Et à chaque fois, je suis très touché de réécouter et de revoir cette séquence où il parle de Don Quichotte. Voilà. Quatrième question. Dans l'un de vos documentaires, La tête dans l'étoile, vous filmez uniquement des jeunes qui livrent leurs impressions à la caméra en regardant des toiles du musée des Beaux-Arts d'Alger. Pourquoi n'avoir choisi que des jeunes ? Alors, la première chose, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que le musée des Beaux-Arts est dans ce quartier Cervantes. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable et qui m'intéressait encore plus. Donc, pareil, je me suis dit, j'ai envie de filmer ce musée, mais je n'ai pas envie de le filmer d'une manière traditionnelle, d'une manière conventionnelle, c'est-à-dire en filmant l'étoile et avec quelqu'un qui passe ou il a une voix off. Je me suis dit, tiens, creuse-toi la tête un peu plus. Et donc, je me suis dit que j'allais aller autour du quartier et trouver les jeunes qui sont autour du musée des Beaux-Arts, mais qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, c'est-à-dire n'est-ce qu'ne l'temma, mais jamais hattourjlehom, le musée qui est vraiment à 40 mètres de chez eux. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à explorer. Et ensuite, une fois qu'ils sont en face des œuvres, on voit la force de l'interprétation, de l'imaginaire et de se dire, si on libérait les esprits dans nos pays, on pourrait faire des miracles. Et quand il y a ce jeune-là qui parle de Fayad Anet à Bebeloued, ça me touche énormément comment il a interprété ce tableau. Il est parkinger, il n'a jamais mis les pieds dans... dans ce musée, comme ce jeune aussi qui parle de la cheminée, l'observation, c'est-à-dire que... Voilà, des êtres qui réfléchissent malgré l'état dans lequel pas de cinéma, pas de bibliothèque, pas de... Heureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un enfermement des esprits et des imaginaires. C'est ça que je voulais un peu témoigner avec ce petit film. Voilà. Question suivante. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage de vos deux longs-métrages? Alors, à mon avis, quand il n'y a pas de difficultés, c'est qu'il y a un souci. Je pense que dans tous les films que vous allez réaliser ou que vous êtes en train de voir ou de critiquer, il y a toujours, on rencontre des difficultés. Alors, ces difficultés, elles peuvent être d'ordre pratique, de production. Elles peuvent être d'ordre narratif. Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais raconter? Mais si on prend l'exemple de Dans ma tête à en point, par exemple, une des difficultés, c'était de trouver un producteur. Donc, j'avais mis beaucoup de temps entre mon idée de départ et le moment où j'ai pu trouver un producteur. Donc, il y avait ça. Ensuite, il y avait une autre difficulté qui est pareille, qui est d'ordre pratique, de régie, de faisabilité, qui était l'autorisation de tournage des abattoirs. C'est-à-dire que nous, on avait l'autorisation de tournage de la Wilaya, la préfecture. On avait l'autorisation du ministère de la Culture, mais il nous manquait l'autorisation de tournage du service des abattoirs, qui gère tous les abattoirs du pays, en fait. Et là, c'était compliqué, parce qu'ils avaient un doute sur ce qu'on avait envie de faire. Et donc, on a dû les rassurer pendant un certain temps avant d'obtenir cette autorisation. Ensuite, il y a eu des difficultés de financement, des choses comme ça. Et après, aussi, au montage, parce qu'au montage, pour moi, c'est la phase la plus difficile d'un processus de tournage, parce que là, on se retrouve avec, par exemple, je pense que je devais avoir 60 heures de rush pendant ma tête à rond-point, deux mois et demi de tournage, et c'est quel film j'ai envie de raconter. Pour moi, le plus difficile dans tout ça, c'était le montage. Et concernant 143, rue du désert, il y a eu d'autres difficultés qui sont, pour la plupart, liées au montage. Comment je vais raconter mon film ? Et pareil, là, j'avais 50 heures de rush. Quel est le juste dosage entre le portrait de Malika, les routiers que je filme, et cette histoire de station-service qui est juste à côté du café de Malika. Voilà, donc les difficultés, il y en a tout le temps, en fait. Tout le temps, il faut réussir à les contourner. Sixième question. Alors, vous avez tourné vos deux longs-métrages dans des espaces qui ont changé depuis. L'abattoir a disparu et une station-service a été construite près du troquet de Malika. Vos films émanent-ils de la volonté de conserver la mémoire des lieux ? Eh bien, merci pour cette question. Je pense qu'il y a quelque chose lié à ça. Parce que quand on dit documentaire, on documente quelque part. Quand on filme quelque chose, l'image devient presque à une valeur d'archive. Au moment où on tourne, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de disparaître et qu'on est en train de documenter en même temps. Mais je ne pars pas de cette idée d'emblée en me disant, je vais archiver quelque chose. Ça part d'un désir de cinéma avant tout. On a envie de faire des films avec des gens dans des lieux, dans des huis clos. Explorer ce qu'on peut explorer à l'intérieur. Raconter les histoires qu'on peut raconter à l'intérieur. Mais effectivement, dans les deux films, c'est des lieux qui sont habités. Ce n'est pas des endroits qui sont vides. C'est-à-dire, je m'explique. Les abattoirs, les murs ont une histoire. C'est un endroit construit en 1890, chargé d'histoire. Le lieu en lui-même est chargé d'histoire. Et il devient presque un protagoniste supplémentaire dans le film. Effectivement, les abattoirs ont été détruits quelques temps plus tard. Mais une des volontés, c'est vrai que dans ma tête à en point, que je ne cherchais pas au départ, mais qui m'a été un peu imposé. C'est-à-dire, moi, je cherchais un lieu, une usine, quelque part, où je voulais filmer des ouvriers algériens. Et je pense que j'ai été aussi happé, quelque part, par ces articles qui parlaient de disparition des abattoirs, de destruction des abattoirs pour en faire une assemblée nationale. Et je pense que ça, ça a précipité mon envie de faire le film. C'est un peu pareil pour 143 rue du désert. Je ne connaissais pas le lieu de Visu. J'avais lu et j'avais entendu parler de Malika, mais je n'avais jamais réellement vu cet endroit. Et la première fois où je mets les pieds chez Malika, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus puissant que ce que j'avais imaginé. C'est la première fois que ça m'est arrivé. J'avais imaginé un lieu, mais mon imaginaire était plus faible que la réalité. C'est un peu ça qui s'est passé avec le café de Malika. Et de la même manière, c'est cet endroit très minimaliste, les murs bleus. il y a quelque chose aussi d'intemporel, d'endroit un peu magique, un peu spirituel, un peu un mausolée aussi quelque part que j'ai projeté là-dedans. Et je pense que quelque part, oui, il y a cette envie-là de conserver la mémoire de vie. Alors, septième question. Comment s'est fait le choix du titre Dans ma tête à rond-point, d'autant plus qu'il y a eu une discussion là-dessus avec un mot et que l'expression que vous avez finalement choisie est la citation d'une parole de Youssef. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette parole ? Ah, bonne question. Alors, généralement, les titres, je les choisis au dernier moment. Il y a un titre qui apparaît et dans ma tête à rond-point, par exemple, il y avait plusieurs titres qui étaient envisagés. 99 chemins, la citation d'un mot. Et c'est quelque chose qui apparaît un peu comme une évidence à la fin. Alors, il y a des gens qui travaillent avec un titre dès le départ. Moi, je ne travaille pas forcément avec un titre d'emblée. C'est quelque chose qui vient après. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée que ce soit un des protagonistes du film qui me l'amène. Et là, par exemple, c'était un mot. Et dans 143 rue du désert, c'est Shao Kei qui l'amène. C'est toujours dans cette idée de nous sommes en train de fabriquer un film ensemble. Et que je ne fais pas de film sur les gens. D'où cette aussi séquence de fin avec Amo qui en témoigne et qui est une séquence d'échange, de discussion autour d'un titre, mais aussi de comment fabriquer un film. Voilà. On passe à la huitième question. Est-ce que la dimension poétique de la parole a été un critère dans le choix des protagonistes de votre premier long-métrage ? Alors, oui, complètement. On va dire que c'est une des premières dimensions que j'ai cherchées chez mes protagonistes. Pour moi, ce qui rassemble Amo, Youssef, Hossein, Améli, tous les gens qui sont dans les abattoirs, le point commun qu'il y a entre eux, c'est qu'ils sont porteurs d'une poésie. Chacun à leur manière. Ils sont porteurs d'une poésie dans un lieu de carnage. Voilà. Je partais de ça d'emblée. Et donc, chacun avait une sensibilité propre et j'avais besoin de cette sensibilité pour fabriquer le film. Et pour chaque protagoniste, Youssef, pour moi, c'est l'amoureux, éternel, celui qui écoute les chansons de Hassani, celui qui rêve aussi d'un ailleurs. Hossein, son acolyte, pour moi, c'est le révolutionnaire. C'est celui qui a envie de tout fracasser, de changer l'ordre des choses. Améli, c'était le... Améli, donc, c'est le troubadour, c'est le doyen des abattoirs. Et lui, par exemple, la première fois où je l'ai filmé, il a commencé à pleurer tout de suite pour parler de ses conditions de vie qui étaient effectivement très dures à cette époque. mais par contre, il m'a sorti une phrase, un bocalin, un poème, et il m'a raconté qu'en fait, quand il était jeune, il allait dans les marchés pour écouter les troubadours et qu'il notait tout ça et qu'il avait enregistré tout ça. Voilà pour moi, par exemple, une dimension poétique, elle peut être là. Et cette dimension poétique, elle est aussi politique, du coup. s'intéresser à la poésie, c'est s'intéresser à la politique, d'une certaine manière. Voilà, effectivement, oui, cette dimension poétique, c'est quelque chose que j'ai cherché d'emblée à l'intérieur des abattoirs, en essayant de fouiller, de discuter avec les gens et de prendre le temps de discuter avec eux. Neuvième question. Dans ma tête, un rond-point a été tourné dans le quartier où vous avez grandi. Quelle perception avez-vous de l'abattoir qui se trouve dans votre quartier avant le tournage ? D'où vous est venue l'idée de filmer l'abattoir ? Sur quoi aviez-vous l'intention d'attirer l'attention du spectateur ? Alors, effectivement, j'ai grandi dans un quartier qui est vraiment juste à côté des abattoirs et les abattoirs étaient un été, parce que maintenant, il faut parler au passé, un lieu connu de tous les Algérois. Il était connu de tous les Algérois pas que parce que c'était les abattoirs, mais parce qu'autour, il y avait une centaine de magasins de brochettes qui vendaient des brochettes qui ont été détruites par la suite. Et c'était le rassemblement des prolétaires, des fêtards. Il y avait un vivre-ensemble assez incroyable dans ce lieu. Et donc, on allait en famille pour manger des brochettes la nuit. Et c'était un endroit qui était ouvert jusqu'à 6 heures du matin. Ça fonctionnait pratiquement non-stop, en fait. Et ça, c'était mon premier contact avec ce lieu. Mais je n'étais jamais vraiment entré à l'intérieur parce qu'il y a des barrières et on ne peut pas rentrer vraiment comme ça. Puis un jour, je décide, c'était la nuit. Et comme je le disais avant, j'étais à la recherche d'un lieu pour filmer les travailleurs algériens. et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et donc, je suis entré à l'intérieur des abattoirs et j'ai découvert un monde incroyable. une ville dans la ville, d'une certaine manière, des tâches de lumière, des gens qui écoutaient du rail, de la musique, des travailleurs venus de partout, de l'Algérie. Et donc, voilà. C'était comme ça. Après, j'ai décidé de faire le film. Et ensuite, sur l'intention d'attirer, sur quoi je voulais attirer l'attention du spectateur, ça, c'est généralement des questions auxquelles je ne réponds pas. Parce que, voilà, je fais comme des films qui sont des compositions d'une certaine manière poétiques. C'est comme un livre, un roman. Et je n'avais pas une intention première. Alors, mon intention première, c'était, voilà, d'aller parler de la vie, de l'amour dans ce lieu de carnage et de son. Et ensuite, moi, j'aime bien que que les gens s'approprient le film à leur manière. Que chacun puisse en tirer ce qu'il a envie d'en tirer. Voyager ensuite avec Youssef. Que ses protagonistes restent avec nous quelque part après la fin du film. Voilà. Alors, dixième question. La première version du titre était le royaume de Melika. Pourquoi avez-vous renoncé à ce titre ? Alors, j'ai renoncé au titre du royaume de Melika, effectivement, parce que j'avais du mal avec le mot royaume. royaume, pour moi, c'est prince, princesse, tout ça. Et je trouvais la dimension moins poétique que 143 rue du désert, qui était un lieu fictif, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'adresse là où elle est. Et en même temps, c'est un lieu ciblé. Et c'était aussi dans cette idée-là qu'elle est au milieu de nulle part, mais elle est aussi au milieu de toute part, d'une certaine manière. Voilà. Il y a les deux qui se rejoignent là. Il y a ces deux idées, quoi. Une adresse qui n'existe pas et en même temps, un lieu très incarné par quelqu'un qui l'habite. Donc, Melika. Voilà. Alors, 11e question. Comment avez-vous eu l'idée de tourner un film dans le désert ? Que signifie cet espace pour vous ? Alors, justement, après les abattoirs, j'avais envie de faire un road movie, un film qui se passe sur les routes en Algérie. Et donc, j'étais parti sur les routes tout seul avec un carnet, un appareil photo et j'écrivais des histoires en me disant tiens, je pourrais filmer ça, ça. J'ai aussi embarqué avec moi un ami écrivain qui s'appelle Chauke Amari. Et avec Chauke, Chauke avait écrit un très, très beau livre, un livre essai qui s'appelle National 1. Un livre de halte un peu où il raconte les gens qui rencontrent, les espaces qu'il avait vus et tout. Et dans ce livre, il parle de la gardienne du désert, Malika. Donc, je lui dis, Chauke, on était à Tim Lemmon. Il m'a dit, oui, bien sûr, allons-y, c'est à 300 km d'ici. Donc, on est allé rendre visite à Malika. Et c'est à ce moment-là que je change complètement d'avis et je décide de faire mon film chez Malika. J'ai essayé de faire un road movie. Je me dis, en fait, le road movie que j'essaie de faire et d'écrire et de chercher sur les routes en Algérie et chez Malika. À l'âge, parce que la road movie, c'est quoi ? C'est des routes. Eh bien, la route principale qui traverse l'Algérie et qui descend vers le Niger, eh bien, elle est en face de chez Malika. Un road movie, c'est des personnages. Eh bien, il y a des routiers. Mon personnage principal, c'est Malika. Donc, en fait, tout se cristallisait autour de ce lieu. Je n'avais pas besoin de prendre la route, mais d'une certaine manière, c'était la route qui venait vers nous. Voilà, c'est un peu comme ça que l'idée, elle est née. Et puis, qu'est-ce qui signifie cet espace pour moi ? C'est un carrefour. Pour moi, Malika, elle est au milieu de l'Algérie. C'est quelqu'un qui observe, qui regarde le monde. D'ailleurs, elle le dit. Beaucoup aimée quand elle dit « Shoufuddenia ». On est en train de regarder le monde. Et d'une certaine manière, voilà, Malika est quelqu'un qui est sédentaire, mais qui regarde autour d'elle. Et pas que autour d'elle, autour de la route, mais plus loin. Beaucoup plus loin. Derrière les dunes, quoi. Et il y avait aussi cette idée de montrer cet espace, mais comme un espace fantasmé du désert, mais un espace concret que les gens traversent, que les gens suent dedans, que les gens désertent qui vraiment habitaient. On sait qu'est-ce qu'il y a derrière les dunes, on sait quelle route traverse Timmy Moon. Tout ça est un peu abordé dans le film. Et je voulais, voilà, qu'on ressente ça. Qu'on ressente aussi qu'il y a des gens qui viennent s'installer, comme le mec avec sa pompe par essence et tout ça. Voilà. Douzième question. Dans son corps à trois rue du désert, il y a des sortes de temporalité, une temporalité propre au lieu et qui est circulaire, ponctuée par le passage des voyageurs et une temporalité extérieure et linéaire qui demeure hors de portée et qui est placée sous le signe de la transformation. Pourquoi avez-vous maintenu cette deuxième temporalité dans le hors-champ ? Waouh ! Alors, la question, elle est un peu... Comment dire ? Bon, déjà, le café de Malika, il a sa propre temporalité. C'est un lieu où il y a du passage et des fois, il n'y a rien. Il n'y a personne qui passe. Ensuite, Malika aussi a sa propre temporalité. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le rendement de vouloir à tout prix gagner de l'argent. donc tout nous met face à une temporalité autre. Et je dirais qu'il y a une troisième et quatrième temporalité si on doit les fractionner. C'est le temps du film. Le temps que j'ai passé là-bas et le temps que je restitue à l'intérieur du film. Voilà. Et ensuite, il y a ma propre temporalité à moi. Quel rythme j'ai envie de donner au film ? Quel est le sens du temps que j'ai envie qu'on passe à l'intérieur ? Donc après, je prends toutes ces temporalités et j'en fais un film. Mais pour moi, voilà. Je ne pourrais pas entrer dans la temporalité de la personne qui me pose la question parce que je pense que tu l'as vécu avec ta propre temporalité, une temporalité qui est à toi. Et moi, ce que je propose, c'est une autre temporalité. C'est un temps qui est différent. Et le film, pour moi, il est en deux parties. Il y a une première partie qui est avec un dispositif très simple où c'est Malika qui accueille les gens, les routiers où on comprend où on est et on comprend un peu qui est Malika. Et une deuxième partie du film, qui pour moi est beaucoup plus, comment dire, khayalia, un peu plus imaginaire, un peu plus... On casse cette temporalité, cette narration linéaire. On rentre un peu plus dans la tête de Malika et dans la tête du réalisateur d'une certaine manière. Avec la séquence du Deloish où on tourne autour, avec la séquence de Brian Ello la nuit. Voilà, il y avait cette envie-là de, en tout cas, essayer de créer deux tons différents dans le film. Voilà. Treizième question. Dans vos deux longs-métrages, la caméra est plus souvent fixe. Pouvez-vous nous expliquer ce parti ? Alors, la caméra, elle est fixe parce que j'essaie de composer mon cadre et en même temps, j'ai envie de dire pourquoi elle ne serait pas fixe. L'endroit, il est fixe. Il est là, il existe depuis 25 ans. Il n'a jamais bougé. Malika n'est pas quelqu'un qui fait du 100 mètres. Je veux dire que tout se prête à la fixité de la caméra d'une certaine manière. Et pourquoi mettre du mouvement là, pas où il n'y en a pas, mais là où il ne faut pas mettre du mouvement. Le mouvement, il doit être justifié à chaque fois. Il y a du mouvement dans le film quand je tourne autour de la maison parce que j'ai envie de montrer ce qu'il y a autour. Mais quand deux personnes sont en train de discuter, pourquoi je ferais un travelling ou quelque chose comme ça ou je bougerais la caméra ou... Voilà. Il y a un mouvement par exemple quand ça danse qui est justifié parce que ça fait partie du rythme du moment. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser la question si vous faites des films ou avez envie de faire des films de pourquoi et quand je bouge ma caméra. C'est très important de se poser la question à chaque fois. Quatorzième question. Ah, pouvez-vous nous faire part de l'avancement de votre prochain projet ? On peut savoir de quoi ça parle. Alors, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler mais c'est vrai c'est que je n'ai pas d'idées... J'ai des idées que je note dans un calepin mais je ne sais pas si elles vont se transformer en films. J'ai peut-être deux, trois idées par mois donc je commence à les noter comme ça et si je ne me réveille pas le matin en me disant c'est ça que j'ai envie de faire que ça devienne une nécessité je ne le fais pas. Et ce qui s'était passé par exemple avec le film avec Malika et dans les abattoirs c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit il faut aller le faire ce film. Il n'y a pas d'autre explication que la nécessité que l'envie qui émane de l'intérieur. Donc, pour l'instant j'ai des vagues projets mais qui ne sont pas encore transformés en films vitaux en films nécessaires. Et puis j'ai besoin de rencontrer les gens de rencontrer les lieux dans lesquels j'ai envie de faire mes films et pour l'instant il n'y a pas eu mais promis je pourrai vous en parler dès qu'il y a quelque chose de plus concret. Voilà je vous embrasse et puis j'espère que j'ai répondu à vos questions et Inchallah on t'laqab saït l'akhir Allez à bientôt j'espère et bon courage à vous à l'akhir.